... Alors c'est une entymologie vraiment délicieuse parce qu'elle nous vient des moutons, ça peut paraître curieux, mais c'était le verre poliré et il s'agissait de taper la laine des moutons pour qu'elle devienne lisse. Et voilà comment de ce mot on a fait le verbe polir, on a fait participer assez l'adjectif poli, et puis finalement les Italiens sont allés plus loin et ont imaginé le mot politezia, et nous, nous l'avons emprunté en 1518. Et à partir de là, le mot politesse s'est vraiment installé, mais au début c'est plutôt quelque chose qui correspond à un aspect lisse. On dira d'une dame qu'elle a un visage poli, lisse, et qu'elle est polie, on pense à son visage. C'est petit à petit que c'est devenu aussi la politesse du style, d'abord, et puis après la politesse des manières, et finalement la politesse du cœur, qui est peut-être la plus importante, et qui donc nous fait oublier une formule de Schopenhauer, qui était que la politesse était définie par les porcs épiques, qui quand ils sont froids, se rapprochent un peu trop et se piquent, et finalement ils s'écartent, mais là ils ont froid, ils sont trop loin, il faut trouver la bonne distance. Alors entre les moutons et la porc épique, moi je préfère la politesse du cœur, celle-là elle est quand même beaucoup plus libre. Alors c'est vraiment au XVIIe siècle qu'à la fin du XVIIe, notamment avec la cour de Louis XIV, ça avait commencé avec François Ier et Louis XIII, mais à la cour de Louis XIV, il va y avoir vraiment des règles de politesse, une étiquette, et tout cela va petit à petit aboutir à des codes de plus en plus raffinés. Et en même temps, tous les écrivains se sont intéressés à cette idée de politesse, même parfois avec de l'humour. Alphonse Allais dira que le comble de la politesse, c'est quand on se jette par la fenêtre de fermer la porte derrière soi. Donc on voit bien, il en a d'autres un peu moins raffinés, en disant que le comble de la politesse c'est de dire pardon à ses fesses quand on s'assoit. Bon là, on peut peut-être s'en passer, mais on voit bien qu'il n'y a pas un écrivain, un penseur, un philosophe qui ne se soit pas intéressé au sujet. Goethe a été un des premiers à lancer la formule qu'on a traduite, bien sûr, de politesse du cœur, qui reste quand même essentielle. Alors la politesse du cœur, bon, elle s'adapte, elle a un fond évidemment commun. Après non, les pratiques sont très différentes. On sait par exemple que quand on est en Russie, au musée ou au guichet, on ne vous sourira pas, on ne vous dira rien. Mais quand vous êtes chez quelqu'un qui vous invite en Russie, il sera très très poli. Bon, en France, on sait qu'on va être très courtois en entrant dans un magasin, dire bonjour, au revoir, avoir même des formules, je désirerais, etc. On sait évidemment qu'aux États-Unis, le prénom arrive tout de suite. Donc d'un pays à l'autre, il y a des transformations comme ça. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie, que j'ai traité dans cet ouvrage, c'est ce qui est inconscient. Par exemple, le temps pendant lequel je regarde quelqu'un quand je vends quelque chose. Si je suis au Japon, c'est 10%. Si je suis au Brésil, c'est 60%. Le temps d'interparole, quand j'arrête de parler, quelqu'un va reprendre la parole, c'est deux fois plus longtemps entre un Français et un Américain. Et entre un Américain et un Inuit, c'est infiniment plus long, au point que les Inuits disent, les Américains ne vous laissent pas parler, mais c'est faux. C'est ce temps d'interparole. Donc il y a comme ça des notions de distance aussi. Il est évident qu'il y a une politesse qui passe par la distance que je mets entre l'autre personne avec qui je converse. Et on voit bien que plus on est dans le Sud, plus on est proche. On se touche même. Et plus on est dans le Nord, plus on est éloigné. Donc vous mettez un Norvégien et un Marseillais sur un trottoir, le Norvégien ne va pas cesser de reculer s'il est en train de converser pendant que le Marseillais s'approchera. Parce qu'il a chaque pays, chaque région a aussi ces habitudes qu'il faut comprendre et qui se respectent tous. C'est bien de les connaître. C'est pour ça qu'il y a un joli parcours dans le temps, dans l'espace, dans l'humour aussi qui s'impose et dans l'étymologie. Alors, ma spécialité, ce sont les dictionnaires. Bon, il semblerait que je sois celui qui en France en est le plus, avec plus de 10 000. Donc mon épouse a la gentillesse d'accepter qu'il n'y ait pas de papier peint, mais que des dictionnaires. Mais en même temps, il y a la littérature, bon, d'un côté, dans laquelle il faut fouiller, chercher. Et puis les dictionnaires, c'est vrai que du XVIIe siècle, même du XVIe à nos jours, il y a une évolution du mot. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est un mot très difficile à définir, puisque généralement, si on met homme ou femme, on mettra être humain au-dessus. Mais quand vous avez le mot politesse, on ne sait pas quoi mettre au-dessus. Et on voit attitude, on voit la politesse consiste à... Mais on n'a pas vraiment, en utilisant un mot un peu barbare et savant, d'hyperonyme, ce n'est pas très net. Alors la politesse se définit aussi dans les dictionnaires par rapport à la courtoisie, à la civilité, à l'infabilité, à la galanterie. Et tout ça, évidemment, ce sont des nuances. Mais la politesse, c'est peut-être le sentiment qui est tout à fait au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada